Bonsoir tout le monde. Il est 19h, on va commencer. Merci beaucoup d'être là. Nous avons le quorum. On peut commencer. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'ouverture de l'Assemblée? M. Savard, M. Belbord-Appui. Je vous rappelle que nous avons deux séances ce soir. La première est extraordinaire pour le programme triennal d'immobilisation et la deuxième sera la séance ordinaire. Donc, l'ordre du jour, il y a seulement un point à l'ordre du jour, ou un sujet à l'ordre du jour dans une séance extraordinaire. Ça sera la même chose pour la période de questions tantôt. Ça devrait s'adresser seulement spécifiquement au programme triennal d'immobilisation. Vous garderez vos questions pour l'autre réunion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'ordre du jour? M. Belbord-Appui. Mme Fortier. Ok. Présentation. Là, vous devez avoir à l'écran la description. C'est ça. Qu'est-ce que c'est un programme triennal d'immobilisation? Bien, le programme triennal d'immobilisation est un outil qui nous permet de planifier et d'avoir une vision des investissements nécessaires en fonction des priorités de développement. C'est un calendrier de réalisation des projets auxquels est reliée la source de financement. Ça, c'est la description. Bien, qu'est-ce que ça sert, l'utilité? Bien, ce calendrier permet à la Ville de planifier les investissements à faire en fonction des priorités et des capacités financières qu'elle dispose. Certains projets doivent être réalisés à l'intérieur des trois prochaines années, alors que les autres représentent une intention d'investissement et non une obligation. Ces autres projets seront analysés selon l'évolution des besoins, des enjeux rencontrés et des subventions disponibles. Et on peut les séparer en trois catégories, trois grandes catégories de projets, les infrastructures, les outils-équipements et le service aux citoyens. La prochaine. Fait que là, je vous montre un peu les grandes, les projets majeurs que nous avons l'intention de faire les prochaines années. Fait que la première, mise à niveau de l'usine de filtration de la Pointe-du-Busson. Et là, vous avez les années, les trois années. Quand on parle de préparation, bien, c'est justement le mot le dit, de faire les plans. Mais le gros de l'investissement va se faire en 2023 dans ce projet-là précisément. Ensuite, la mise à niveau de l'usine de filtration J.A. Poupard sur la rue Saint-Laurent ici. Donc, préparation en 2022, réalisation en 2023. Ajout d'un dégrilleur aux stations de pompage Sauvé et Saint-Louis. Les acquisitions dans les deux années. L'achat du bureau de poste. On est en discussion avec le gouvernement fédéral pour faire l'acquisition du bureau de poste. Probablement que vous l'aviez déjà entendu parler. Mais c'est prévu en 2022. Véhicule d'élévation au service des incendies. Donc, le véhicule à échelle qui est prévu pour 2023. L'autopompe qui est prévue pour 2024. Aménagement de la capitainerie du Pâques-Riverain. Donc, préparation en 2022, la réalisation en 2023. Réfection du musée d'archéologie. Préparation en 2022 et réalisation en 2023. Ensuite, la rue Hélisse. Donc, préparation en 2022, réalisation en 2023. Réfection de la rue Edmour-Dahou. Pour une réalisation en 2022. Réfection du chemin Saint-Louis. Préparation dans deux prochaines années pour une réalisation en 2024 seulement. Réfection du grand terrain de baseball du Pâques-Bissonnet. Préparation en 2022 pour la réalisation en 2023. Et là, vous voyez le total de nos trois années. Donc, 12,711,000 en 2022. 32,099,000 en 2023. Et 25,072,000 en 2024. Pour un grand total de 69,943,135 pour les trois années. Et là, on les voit par département interne de la Ville. Donc, au niveau des communications, occupation du territoire, technologie de l'information, sécurité incendie, loisirs, culture et vie communautaire. Travaux publics, gestion des eaux, services techniques, finances et approvisionnement. Là, je vous ramène un service technique dans les gros montants. En 2022, vous avez vu tantôt les rues que je vous ai parlé. Mais c'est dans cette catégorie-là que ça se trouve le plus gros des dépenses. On le revoit là par catégorie, les infrastructures. Bien là, on parlait de rues tantôt. 10,000,000 en 2022, 26,000 en 2023 et 21,000 en 2024. Puis ensuite, les bâtiments, les véhicules, ameublement, équipement de bureaux, machinerie, outillage, équipement. Et on retrouve nos mêmes totales pour les trois années. Et comment qu'on finance ça, ces projets-là, différentes sources de financement? Ça peut être par du financement qui est déjà en cours. Ça peut être par des subventions. Par rapport aux subventions, vous voyez les montants de 600,000 ou 3,000,000. Je pense qu'on est très conservateurs dans nos analyses. Il y a un potentiel d'aller en chercher beaucoup plus que ça. On va essayer, on va tout faire pour aller les chercher. Ça peut être par le fonds d'administration, par des taxes spéciales, par le fonds de roulement, par un fonds de parc, par nos excédents ou par des règlements d'emprunt. Ça fait qu'on revoit encore le total des trois années de 12, 32 et 25,000,000. La suivante. Et Vanessa va nous présenter les d'autres projets pour 2022 qui sont en cours. Vanessa. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter les projets qui vont débuter en 2022 seulement, qui constituent une grande partie des montants. On va y aller par département. Donc, au niveau des communications, ce qui va débuter en 2022, on va avoir la refonte du site Internet pour mettre à jour les fonctions et l'apparence aussi du site Web pour mieux répondre à nos besoins actuels. Donc, ce sera financé par le fonds de roulement. Ensuite, on fera l'acquisition d'un module de participation citoyenne, ce qui va nous permettre d'avoir une proximité avec vous, les citoyens, puis qui offre de belles options de communication, que ce soit des sondages ou tout autre type de services. Par la suite, au niveau de l'occupation du territoire, un peu dans le même sens, on va faire l'acquisition d'un logiciel de permis et de requête en ligne. Ce qui va permettre à la municipalité d'être ouverte en quelque sorte 24 heures sur 24, puisque les citoyens vont pouvoir faire leur demande de permis ou inscrire des requêtes directement en ligne. Ensuite, au niveau des technologies de l'information, nous avons fait cette année un plan directeur pour évaluer nos technologies de l'information. Donc, nous allons mettre en œuvre ce plan, ce qui va se dérouler entre les années 2022 à 2025, et ce sera par un futur règlement d'emprunt, plus l'importance des montants. Ensuite, pour les mêmes années de 2022 à 2025, nous devons renouveler un grand nombre des portables que les employés municipaux utilisent. Donc, ce sera financé par le fonds de roulement. Maintenant, au niveau de la sécurité et santé et civile, en plus des projets majeurs présentés, il y aura aussi en 2022 le remplacement des pinces de désincarcération. Donc, c'est pour obtenir une nouvelle technologie à batterie qui permettra une meilleure mobilité aux pompiers lors des opérations. Puis, ils remplaceront également 10 appareils respiratoires pour remplacer leurs anciens qui sont devenus désuets. Finalement, ils feront l'acquisition d'équipements d'urgence pour le véhicule de garde que nous avons acquis en 2021. Ensuite, au niveau des loisirs de la culture et de la vie communautaire, nous ferons des investissements au niveau des étagères de la bibliothèque que nous devrons remplacer à partir du fonds de roulement. Nous ferons l'acquisition de stores motorisés pour la bibliothèque afin de protéger l'or qu'on retrouve à la bibliothèque, mais aussi assurer un climat confortable. Par la suite, il y aura la mise en place d'espaces ludiques dans les parcs. Donc, on fera l'achat d'équipements de divertissement tels qu'ils se développent dans d'autres villes actuellement. Donc, des jeux, des équipements de sport, des jeux de société, etc. Ça va se dérouler entre 2022 et 2024. Ensuite, elle peut mentionner l'achat de bureaux de poste pour possiblement faire une maison des ors, donc en 2022, à partir d'un futur règlement d'emprunt. Nous allons procéder à la modernisation du système d'éclairage des terrains de tennis et de balles du parc Bissonnette, puisqu'il s'agit de l'éclairage d'origine. Donc, nous irons vers la technologie DEL pour avoir une économie d'énergie. Ensuite, la mise en place d'abris solaires en 2022 et 2023 à partir du fonds de parc pour assurer une meilleure qualité pour les gens qui utilisent les parcs par les journées chaudes, par exemple. La modernisation des astrales dans les terrains sportifs, principalement pour un aspect de sécurité, mais aussi pour faire l'acquisition d'unités mobiles qui pourront être utilisées dans divers événements au travers de la ville. Ensuite, la modernisation des modules de parc qui se fera entre 2022 et 2026 via le fonds de parc. Nous changerons la sonorisation au niveau de l'aréna, qui elle aussi est d'origine, donc à partir du fonds de roulement. On fera l'acquisition de qui pour le parc nature pour compléter le projet de kayak qui a été débuté en 2021 pour permettre un meilleur accès au plan d'eau. Nous débuterons la réflexion du grand terrain de baseball au parc Bissonnette pour mieux répondre aux besoins, puisque lui aussi date des infrastructures d'origine, donc débuté en 2022 et terminé en 2023 à partir d'un futur règlement d'emprunt. Ensuite, nous allons faire des améliorations au skatepark, puisqu'il y a eu différentes demandes des jeunes citoyens pour améliorer cet environnement. Donc, certains ont un début d'investissement en 2022 et nous terminerons le projet en 2024 via le fonds de roulement et des subventions de la MRC. Puis, nous irons faire des améliorations à la patinoire extérieure du secteur ouest, qui a besoin d'être revitalisé en 2022 à partir du fonds de roulement. Nous ferons l'acquisition d'un nouveau tableau indicateur à l'aréna, qui est une nouvelle technologie qui sera plus adaptée à nos besoins. Il y a aussi, dans ce projet, c'est à partir du fonds de roulement, mais il y a aussi une subvention, une contribution de la Caisse Desjardins qui se fera sur une entente d'une dizaine d'années pour la moitié de la somme. Ensuite, les filets protecteurs au terrain baseball du parc Boursier, nous le ferons en 2022 et c'est une exigence de nos assurances à partir du fonds de parc. Ensuite, entre 2022 et 2023, nous ferons l'aménagement du réseau cyclable et piétonnier pour boucler notre réseau cyclable et s'assurer de la bonne circulation à vélo ou à pied au travers de la ville. Donc, il y a un futur règlement d'emprunt et une subvention à 50 % des travaux qui auront lieu. Nous ferons le stationnement arrière de l'aréna. Donc, c'est un futur règlement d'emprunt. Nous débuterons les travaux en 2022 pour les terminer en 2023. Nous devrons procéder au remplacement de la tourteau à l'aréna, donc à partir du contrôlement en 2022. Au niveau des travaux publics, nous devrons faire divers travaux à l'hôtel de ville pour la réfection extérieure, entre autres pour les murs de briques et les fenêtres. Donc, à partir d'un futur règlement d'emprunt, débuté en 2022 et terminé en 2023. Puis, nous terminerons la réfection du deuxième étage pour aménager de nouveaux bureaux qui se feront à partir de l'excédent. Dans la même vague, la réfection des façades au centre communautaire. Donc, ce sera débuté en 2022 et terminé en 2023 via un futur règlement d'emprunt. Dans le même type de projet, le revêtement extérieur de la maison au Bruneau-Ballois, qui doit aussi être mis à niveau. Donc, débuté en 2022 et terminé en 2023 par un futur règlement d'emprunt. Ensuite, au niveau du bâtiment du Musée québécois d'archéologie de la Pointe-du-Buisson, nous devrons revoir la terrasse et le revêtement. Puis, ce sera débuté en 2022, terminé en 2023. Futur règlement d'emprunt, mais aussi des subventions qui viendront s'ajouter au projet. Par la suite, nous devrons actualiser le stationnement et aussi le bâtiment du garage municipal. Divers travaux à part pour assurer, améliorer la qualité de travail des employés. Ce sera en 2022 et en 2023, puis ce sera bien un futur règlement d'emprunt. Nous avons également besoin d'acquérir différents équipements de sécurité pour les travaux de maintenance qui sont faits par nos employés. Donc, en 2022, à partir du fonds de roulement. Nous devrons faire l'acquisition d'une machine pour les jantes des pneus pour nos mécaniciens. Donc, en 2022, à partir du fonds de roulement. On fera également l'amélioration de l'éco-centre pour avoir un meilleur service et de meilleurs rendements, je dirais. Donc, en 2022, via le fonds d'administration, mais également une bonne partie en subvention. Nous devrons relocaliser, mettre en place un nouvel atelier pour les minimisiers, pour un aspect de sécurité et que l'emprunt soit mieux adapté pour leur travail. Donc, ce sera débuté en 2022 et terminé en 2023 via un futur règlement d'emprunt. Au niveau de la gestion des eaux, tel que dans les projets majeurs, nous avons la mise à niveau de l'usine de filtration de la Pointe-du-Busson via un futur règlement d'emprunt qui débutera en 2022 et qui sera terminé en 2023. Par la suite, il y aura aussi la mise à niveau de l'usine de filtration de la Pointe-du-Busson via un futur règlement d'emprunt via un futur règlement d'emprunt. Vu l'importance des montants. Nous devrons mettre à niveau la télémétrie des stations de pompage différentes au travers de la Ville. Donc, ce sera un projet qui s'étalera entre 2022 et 2026. Et puis, c'est pour nous assurer de réagir plus rapidement lors de problèmes. Donc, ce sera un futur règlement d'emprunt. Nous devrons faire l'acquisition de deux dégrilleurs pour la station Sauvé et Saint-Louis. Donc, un en 2022 et un en 2023 via deux futurs règlements d'emprunt. L'acquisition de différents équipements au travers des usines d'épuration et de filtration. Donc, principalement en 2022 via le fonds de roulement. Suite à la mise aux normes de notre usine d'épuration, on devrait acheter des équipements pour meubler le tout. Donc, en 2022 et 2023, il y a le fonds de roulement. On devra mettre en place une station d'urgence SI03 à l'usine d'épuration. C'est pour faciliter le travail des employés qui travaillent seuls et nuit. Donc, les déplacements seront plus faciles pour eux. Ensuite, il y a la mise à niveau du château d'eau qui se fera entre 2022 et 2024 pour s'assurer que tout est sécuritaire et fonctionnel. Donc, il y a un futur règlement d'emprunt. On mettra en place une réserve d'eau dans le secteur ouest. Donc, ce sera fait en 2022 et c'est via un règlement d'emprunt et l'excédent. On devra faire l'ajout de communication aux stations Saint-Laurent et McDonnell qui sera fait en 2022 via le fonds de roulement. Puis, c'est pour s'assurer de réagir rapidement lorsque des problèmes surviennent. Ensuite, on souhaite mettre en place un logiciel d'entretien préventif et de tournée qui facilitera le travail des employés pour collecter les données durant leur tournée. Mais aussi, c'est un logiciel qui va nous permettre de tenir notre inventaire puis de faire de la prévention et de la maintenance plus facilement. Ensuite, au service technique, donc les plus gros projets, il y aura tout d'abord la réflexion de la rue Ennoux-Otahou. Donc, en 2022, il y aura un futur règlement d'emprunt. Puis, c'est en lien avec les nouveaux développements pour connecter et moderniser le réseau d'égout et d'acaduc. Ensuite, il y aura la réflexion du chemin Saint-Louis entre 2022 et 2025, puis un futur règlement d'emprunt pour boucler le réseau, encore une fois, d'égout et d'acaduc entre le centre-ville et le parc industriel. On devra mettre en place une station de pompage sur la rue Morel puisqu'elle est inexistante, donc en 2022. Suite aux travaux d'aménagement du bâtiment de la capitainerie, on devra faire l'aménagement extérieur de la marina et du parc Rébrun, donc entre 2022 et 2023. Ce sera un futur règlement d'emprunt, mais aussi une subvention de la trame bleue pour les travaux. Ensuite, on devra faire l'acquisition de l'équipement de surveillance pour notre réseau d'acaduc, donc en 2022, via un futur règlement d'emprunt. Un des projets majeurs, la préfection de la rue Ellis qui débutera en 2022 et se poursuivra en 2023 via un futur règlement d'emprunt et la subvention nommée FIMO. Par la suite, il y a aussi le quai fédéral qui doit être mis à niveau ou maintenu, donc entre 2022 et 2024, via un futur règlement d'emprunt. On devra faire la réfection du mur au parc sauvé entre les années 2022 et 2024, via un futur règlement d'emprunt, pour assurer la sécurité et le maintien de celui-ci. On devra mettre en place un réservoir à l'usine d'épuration, donc on débutera en 2022 et on terminera en 2023 via un futur règlement d'emprunt. Puis, finalement, à la trésorerie et à l'approvisionnement, on fera une acquisition d'un logiciel qui se nomme Portail fournisseur, qui nous permet, c'est une banque de fournisseurs qui souhaite travailler avec la ville, donc ça nous permet une facilité pour trouver les fournisseurs qui sont classés par catégorie et par de biens et de services, puis ça nous permet de nous assurer qu'ils sont conformes également. Donc, c'est les projets qui auront lieu, qui débuteront dans la prochaine année. Merci, Vanessa. Comme vous pouvez contester, constatez, ce ne sont pas les projets qui manquent. Et on aurait pu en trouver d'autres, mais il fallait s'arrêter à un moment donné. Puis, comme c'est marqué, ce n'est pas parce qu'on le vote ce soir que c'est coulé dans le béton, il peut arriver des changements, des imprévus qu'on peut modifier. Donc, c'est un peu ça. Puis, chaque projet va nous être présenté un par un par la suite. Pour l'ensemble du plan des trois ans, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le programme? Mme Céline, M. Savard. Le dernier point, publication et distribution du programme triennal d'immobilisation. Dans le fond, c'est juste pour dire qu'il va être publié dans Bournois, vous informe et distribué à tous les citoyens. Est-ce que j'ai besoin d'une proposition pour ça, Mme Karen? Non? Oui. Oui? OK. Pour la distribution, OK. Un proposant de Mario. Secondé. M. Belmore. Affaires nouvelles, il n'y avait rien. Communication des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des points par rapport au programme comme tel? Non? Mais bon. Maintenant, période de questions de public en lien directement avec ce qui a été présenté. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Linda. Je vois un peu dans les listes que Mme Révidou a fait. Les futurs règlements d'emprunt, si on regarde en 2022-2023, tout ce qui a dénuméré, les mises à niveau, les réflexions. Est-ce que vous avez fait un total? Combien il faudrait qu'on emprunte pour se faire tout ça? Bonne chance. Ils sont présentés ici. Donc, en 2022, c'est 10,5 millions. En 2023, 27,9 millions. Et en 2024, 20,2 millions. Ça veut dire que si on commence en 2022, on va emprunter 10 millions, puis en 2023, on va emprunter 27 millions. Oui, on finance au moment où les projets sont terminés. Donc, ça dépend de la longueur des projets, puis on a fait des projections. OK. Merci. Comme je mentionnais tantôt, il peut y avoir des subventions qu'on va avoir, qui vont aider aussi là-dedans. D'autres questions? Oui. Juste pour ma compréhension personnelle, en dernier, vous avez parlé du programme pour les fournisseurs. Oui. Les fournisseurs pour la ville ou pour la communauté? Pour la ville. Les fournisseurs qui veulent travailler avec nous s'inscrivent sur la plateforme, puis nous, ça nous permet d'avoir une banque, puis d'utiliser ces gens-là. C'est... Oui? Quand vous parlez des réfections des rues, ça veut dire que vous allez faire comme la rue Morel, là, toute la creusée, puis on ne pourra pas passer dessus? Oui. Je pense que Saint-Louis, par où est-ce qu'on va passer? Par la Beauce, puis le boulevard Calais? Oui, je ne sais pas si c'est prévu à ce moment-ci. Je ne sais pas si... Non? Effectivement, il y a des sections. Par section, oui, c'est ça. Ça va se faire par section. Allez-y, il n'y a pas de micro, M. Garabelle. Oui, effectivement, ça va être fait par section. Donc, ça ne sera pas tout bloqué. Puis, on va passer à la rue Morel qui est à la réfection, à la chef, quasiment plus. Oui. OK. Merci. La même chose que la rue Lisse, ça va être fait en trois sections. Oui. D'autres questions? Mon réplique, il marque le micro d'avril, c'est pour ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore l'Assemblée. Quelqu'un qui propose de lever l'Assemblée? M. Charette, appuyez. M. Benoît. Merci beaucoup.